Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, je m'appelle Virginie et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce dessin effet brillant et mat. Donc tout d'abord nous allons commencer à appliquer une couche de base. Maintenant, si vous travaillez sur un ongle en acrylique ou en gel, cette couche n'est pas nécessaire, vous pouvez directement travailler avec de la couleur. Vous étirez bien la couche de base, surtout l'ongle. Pensez à ourler le borlis et vous mettez la première couche et donc vous pouvez mettre sous la lampe. Maintenant on va appliquer la première couche de couleur, donc on utilise la couleur Snow White. Commencez près des cuticules et vous étirez la couleur jusqu'au bout. Reprenez un peu de matière. Bien étirez la première couche. Ne vous inquiétez pas si ça fait quelques marques, elles seront effacées lors du deuxième passage. N'oubliez pas d'ourler le bord libre. Et on place 30 secondes sous la lampe. Maintenant nous allons appliquer la deuxième couche de gel de couleur. Bien étirez, mais avec une touche très légère, pour avoir un résultat uniforme. Toujours bien ourler le bord libre. Si vous voyez quelques irrégularités, vous reprenez. On doit avoir une surface parfaitement lisse. Et 30 secondes sous la lampe. Maintenant nous allons utiliser le top coat. Nous allons pouvoir mettre une couche sur notre couleur. Bien étirez toujours jusqu'en bas. Et comme toujours, ourler le bord libre. Sous la lampe. Nous avons un effet brillant avec le top coat Urban Graffiti. Nous avons besoin donc de cet effet brillant. Car nous allons jouer sur les contrastes maintenant. Nous allons réutiliser le gel blanc. Et également la poudre micro pigments. Pour pouvoir avoir cette différence d'effet brillant et d'effet mat. Donc là, je vais appliquer un petit peu du gel Snow White sur ma palette. Et avec le pinceau de détail 01, je vais venir prendre le gel et venir dessiner des lignes. Pour créer mon dessin. On va faire une deuxième ligne de l'autre côté. N'hésitez pas à revenir prendre de la matière. Vous pouvez utiliser un petit peu de gel résidu pour pouvoir nettoyer les contours. Et là, je vais revenir prendre avec mon pinceau de la matière. Et créer mon design. On va faire une sorte de virgule. entre les deux rangées que nous avons fait. Comme pour faire un motif. On va faire un motif. Sur les pulls. On va faire un motif de l'oeil. On va faire un motif de l'oeil. On va s'amener qu'un petit peu, depuis. Et là, on va rajouter quelques détails comme des gouttes sur le côté. Essayez de faire autant de marques que vous avez fait de traits au milieu. Et on va retourner là et faire la même chose. Je vais juste rajouter. Voilà, on est fini. Pour avoir un côté mat, on va prendre le pigment et on va venir poudrer notre dessin du pigment. Faites attention de ne pas toucher avec la spatule le dessin que vous venez de faire. Recouvrez bien tout le dessin. C'est ce qui va nous donner cet effet mat. Et maintenant, une minute sous la lampe. Une fois la catalysation terminée, vous avez juste à enlever l'excédent de poudre avec un pinceau fan, broche. Et vous avez le résultat final. Le côté brillant, le côté mat. Et au niveau, en effet, surface 3D. Et voici le résultat final. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Tous les produits utilisés, vous pourrez les retrouver dans la barre d'infos. Et jusqu'à la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada